Musique Bienvenue à l'édition 2022 du Sustainable Cities Summit. Nous avions reçu Sandrine Pittel, chargée d'affaires France, Abora Solar, au Sustainable Energies Forum de juillet dernier. Je suis aujourd'hui très heureuse d'accueillir Christophe Blanc, directeur de la filiale France d'Abora Solar. Christophe, Abora vient de fêter ses 5 ans. Félicitations. Merci beaucoup. Alors justement, Abora Solar propose les panneaux solaires les plus rentables du marché. Pourriez-vous m'expliquer ce qui vous différencie des autres ? Bien sûr. Les 3 piliers fondamentaux sur lesquels s'est constitué et sur lesquels fonctionne Abora Solar, ça va être la performance de sa technologie, la réduction des émissions de CO2 qu'elle permet et la rentabilité de ses installations. La performance, d'une part, c'est la combination de l'énergie thermique et photovoltaïque dans un même panneau. Aujourd'hui, un panneau qui est fabriqué par Abora Solar, c'est un panneau qui produit 4 fois plus d'énergie au mètre carré qu'un photovoltaïque traditionnel. Et c'est un panneau qui permet de répondre à la demande thermique et photovoltaïque des bâtiments. Donc avec un seul et même panneau, on peut répondre non seulement à l'électricité, mais aussi au chauffage, à l'eau chaude sanitaire et aux procédés industriels des bâtiments tertiaires et industriels. Le second point, c'est la réduction des émissions de CO2. La réduction des émissions de CO2 en produisant 4 fois plus d'énergie, évidemment, on permet de réduire plus de 4 fois plus d'émissions de CO2 parce qu'aujourd'hui, l'électricité en France, c'est une énergie qui est déjà très décarbonée. Le gaz, c'est une énergie fossile qui ne l'est pas du tout. Donc, en apportant du thermique, on réduit la consommation de gaz et ça, c'est très important. Le dernier point, c'est la rentabilité des installations. Alors, on produit 4 fois plus d'énergie au mètre carré, mais on n'est pas 4 fois plus cher. En réduisant nos coûts de fabrication de notre usine qui est basée dans le nord de l'Espagne, on arrive à avoir des installations qui, en moyenne, ont des durées d'amortissement qui vont de 4 à 6 ans. Et ça, c'est non seulement un bénéfice pour le client final qui va avoir une visibilité à long terme, de ses consommations d'énergie et du coût de l'énergie. Mais ça va aussi être, c'est ce qui permet le déblocage des financements solaires qui a aujourd'hui été encore des investissements à risque. Mais quand on a des durées d'amortissement qui vont de 4 à 6 ans, c'est beaucoup moins risqué et ça débloque des investissements publics ou privés. Voilà. Abora Solar compte déjà de nombreux partenaires. Et justement, est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu comment s'est passé le partenariat que vous avez fait avec l'OCDE ? Bien sûr. Alors, l'OCDE, c'est un projet qui nous est arrivé, il me semble, en 2019 et qu'on a réalisé en 2021. L'OCDE, c'est un très beau projet d'un point de vue technologique et architectural. C'est un projet qui est situé à Paris dans le 16e. L'OCDE, à ce moment-là, en 2019, cherchait une solution innovante pour répondre aux besoins énergétiques de son bâtiment. Et une solution innovante qu'elle pourrait, elle, à son tour, mettre en valeur au sein de ses membres de l'OCDE. Donc, comme beaucoup de bâtiments en France, l'OCDE avait une demande d'électricité et d'eau chaude sanitaire tout au long de l'année, mais aussi de chauffage pendant l'hiver et de climatisation pendant l'été. Donc, la solution qu'on a proposée conjointement avec le cabinet d'architecture Pierre Vélaire, le bureau d'études suisse Via Positive et nous-mêmes à Bora Solar, c'est une solution qu'on dit de trigénération solaire, c'est-à-dire qu'avec nos propres panneaux hybrides à Bora, on peut faire du chaud pendant les mois d'hiver pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et pendant les mois d'été, combiné à une certaine machine qui se dit d'absorption, on va réaliser du froid avec la chaleur des panneaux. Donc, ça nous permet non seulement de répondre à l'ensemble de la demande énergétique du bâtiment et de l'électricité pour les équipements et la lumière, mais ça permet aussi de ne pas avoir d'excès de production énergétique pendant les mois d'hiver, d'été, ce qui est souvent le cas. Alors aujourd'hui, on reçoit de nombreuses villes et territoires innovants. Quel accompagnement proposez-vous à ces villes ? Alors aujourd'hui, je pense que les villes sont confrontées à une crise énergétique et elles se doivent de trouver des solutions pour assurer non seulement l'approvisionnement d'énergie, mais aussi à des tarifs supportables, que ce soit pour leurs résidents ou pour leurs entreprises. Comme on l'a dit, comme pour l'OCDE, l'énergie, elle se compose d'électricité, habituellement de gaz pour la partie thermique. Donc les panneaux d'Aborat, c'est une solution qui peut être mise à l'échelle et qui peut s'intégrer autant pour les résidentiels, donc dans des réseaux de chaleur ou s'intégrer directement sur les réseaux existants, ou en autoconsommation, que ce soit également sur des résidentiels et sur les industriels, sur les entreprises locales. Ce qu'on va permettre aujourd'hui, c'est qu'il faut tenir en tête que le solaire, c'est une décision à 25 ans. Quand on met des panneaux solaires sur son toit et qu'on couvre l'intégralité de sa superficie disponible avec des panneaux solaires, c'est une décision qu'on va prendre pour les 25 prochaines années à venir. Et c'est important de prendre en considération que dans quelques années, le carbone, ça va aussi devenir une taxe imposée par l'Europe. Et c'est important d'aujourd'hui prendre en considération le fait de poser des panneaux solaires à Aborat et de réduire la consommation de gaz, c'est de réduire la consommation, les émissions de CO2 et de permettre à ne pas être taxé demain quand les taxes sur le carbone vont arriver. Oui, il y a plein de considérations. Nous, on travaille avec des municipalités, on travaille sur le tertiaire, le public, l'industriel pour pouvoir apporter à chaque fois des solutions sur mesure. Merci beaucoup. Avec grand plaisir Christophe, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et puis beaucoup de projets de développement pour Aborat Solar. Félicitations. Merci beaucoup.